Bonjour à tous, c'est Ami de la virtualité de la Sion Fusion. Aujourd'hui on se retrouve avec l'AMX 13, un char que j'avais laissé de côté. Et franchement, que je découvre et que je commence vraiment, vraiment à apprécier. Il a une puissance de feu considérable. Donc là on se retrouve en mode réaliste face aux Allemands sur la carte des Ardennes qui n'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. Mais vous allez voir qu'avec l'AMX, vous avez beaucoup de potentiel de flanque et de destruction. Surtout quand vous avez les Allemands en face bien sûr. Donc là j'en profite pour montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire à l'heure actuelle. Vous voyez le T-34-85 qui part en solo et qui va caper le point C tout seul. Ce type de comportement est admissible en sachant que la tible lui tire dessus les vitreuses pour lui faire comprendre. Attends-nous, on a besoin de faire des points aussi pour pouvoir ressortir un char si on se fait détruire du premier coup. Vous voyez ce type de comportement est complètement inadmissible à l'heure actuelle. Parce que franchement ça ne coûte rien d'attendre on va dire à les 35 secondes. Surtout qu'il y avait vraiment une tripotée de chars qui n'ont pas pu caper. C'est à dire moi en l'occurrence et vous avez au moins 4 chars derrière qui n'ont pas pu caper. Donc là j'arrive trop tard. Donc j'essaie de lui faire comprendre. Là-bas face à l'autre je tire dessus il ne se passe rien. Je tire sur la T-34 bien sûr. Ça c'est pas grave je sais que le français ça va être la même musique. En sachant que le mec il va rien faire dans la partie. Il va strictement rien faire on le verra après. Donc ce char en fait il a une mobilité qui est plutôt correct. Une fois qu'il est lancé il va vite. Mais son accélération est plutôt moyenne. Et il est vraiment vraiment moins nerveux que le Lorraine. C'est pas du tout bon. On est content avec ses points de câble. Il n'est pas aussi nerveux que le Lorraine. Il faut faire très attention parce que si vous mettez une situation délicate. C'est plus compliqué de reculer. De se mettre à la main. En sachant que la marche a moins performance. Sur le Lorraine il n'a pas des valeurs entre les deux mains qui nous permettra. Ce que j'apprécie en fait la grande force de ce char bien sûr c'est le 75 français qui a une capacité de tir qui est considérable. Vous avez 12 coups dans le barillet. Et je dois dire que c'est plutôt important. Donc là je... Bon ouais le FV 42.02 a très mal joué. Surtout que c'était un panthère. Donc là je décide d'aller mettre un petit shot au panthère. Mais j'ai pas la dépression. Et qu'importe je vais faire un tir en reculant et je lui pète sa transmission. Donc là il est immobilisé. Je ne vais pas tenter le diable. Je ne vais pas remonter si c'est un suicide. Donc là du coup l'avantage c'est que je l'ai marqué et j'ai cassé sa transmission. Donc le Lorraine. Le Lorraine a décidément. Je ne l'absence. Je vais le faire plutôt. La X-13 il a aussi ses avantages. C'est un char assez petit. Qui est plutôt facile à embusquer et cacher. Mais j'ai quelques petits bugs de graphisme sur le jeu. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc là je décide de prendre le risque de chercher le panthère. Et là il essaie de tirer sur le clavier. Encore une fois je lui fais la transmission. Mais là je sais qu'il ne peut pas tirer. Il n'a pas la dépression. Donc là c'est fini pour lui. Je vais le bloquer littéralement. Allez c'est fini pour lui. Et là il y a un Tigre H1 capturé japonais. Premier tir il ne passe pas. Ça j'hallucine un peu. J'ai quand même 180 bêtes de pénétration. Là je dis pourquoi pas. Ça ne passe pas. Allez flanc de torrent. Je m'applique. Et là ça ne passe pas non plus. Et là je n'y crois pas beaucoup. Là le RNG se fout un peu de moi. C'est un peu du foutage de gueule. Bon là par contre ça passe. La forme de mitrailleuse. Bon là je tire dessus histoire de vider mon barillet. Mais le M18 va l'avoir. Donc là j'ai essayé de recharger le barillet. Et c'est là où ça devient délicat. Parce que effectivement vous avez un îlot qui n'est pas extrêmement long. Qui est d'à peine une minute. Mais qui peut vous pédaliser. Et vous mettre vraiment vraiment en danger. La preuve. Un panthère qui déboule. Et un deuxième. Donc là hop. Sauf qu'il peut. Je vais aller me planquer. Là je le marque sur la carte. Pour mes alliés. Pour qu'ils comprennent. Et là il y a un autre allemand. Un Tigre H. Donc je décide de mettre un petit peu à l'écart. Et de... Temporiser un peu. J'ai marqué les allemands sur la carte. Et le KV n'en prend pas attention. Ne fais pas attention. Il shot. Et je me casse. Très bien. Donc là je fais un petit tour. En histoire de voir où est-ce que les panthères se sont positionnés. Parce que je ne s'ai pas vu. Ils ne sont pas revenus sur cette... Sur notre rue. Donc ils doivent rester sur la rue parallèle. Et oui. Le petit portière est là. Il en manque un. Je ne sais pas où les gens vont passer l'autre. Voilà. Bloc moteur. Ça passe à travers la plaque. Il est assez rigolo ce char franchement. Rendu urbain il est sympa. Le MX-13 est vraiment vraiment sympa. Il me fait penser au FL-10. Évidemment c'est logique. C'est le même principe. Avec une mobilité beaucoup plus intéressante. MB-1BR défavorable. Donc je sais que sur A il y a... Il y a de l'allemand. Voilà un petit panthère. Allez j'ai mis un critique dans la tourelle. Histoire de... L'emmerder de le pénaliser. J'aurais pu tirer le bloc moteur. Bon. Qu'importe. J'espère qu'ils vont régler ce problème d'oscillation. Parce que l'oscillation de la tourelle est quand même assez prononcée. Voir un peu trop. C'est très pénalisant. Un peu comme le sur-PC. C'est pour ça que je n'arrive pas à jouer le sur-PC. C'est que vous avez une oscillation qui est vraiment très importante. Enfin c'est aussi le fait que j'ai du mal à trouver mes marques. Et à jouer mon dossier bling et pondéré. Hop. Un autre petit panthère. Allez on va tourner. On va tourner. Tu dégages. Bon bah là... Comme d'habitude cette carte n'est pas trop favorable aux allemands. Surtout au centre-ville. Parce que si près de les écarts et les extérieurs ça va pour vous. Alors dès qu'ils sont dans le centre-ville c'est... C'est un jouable. Face à M18 et à M13 ils n'ont aucune chance. Concrètement. Bon j'en profite pour caper le point. Du coup je commence vraiment à apprécier ce char. Je commence à faire des petites parties. Je l'avais laissé parce que je jouais dans le point de Lorraine. Mais ça avec la M13 il est vraiment sympa. Tout comme la M13 M4 c'est un char qui est sympa aussi à jouer. Dans ce BR là, franchement la relation française est vraiment redoutable. Le BR 6-0, 6-3, 6-7 même. C'est très bon. Et là j'ai fait la connerie de passer par ici. Et souvent j'ai des mauvais surprises. La preuve. Mais avec oscillation je tire très mal. Et là je pensais qu'il va me tuer. Pas du tout. Il va hésiter à tirer. Et c'est l'erreur de sa part. Allez. Un petit peu critique dans la tourale. Et là c'est fini. Surtout qu'il se tourne. Bon là là. Bon là vous. Explosait pas trop loin de moi. Elle a pas fait de dégâts. Bon là on est toujours vivant. C'est un petit peu un miracle. Donc on voit la difficulté à jouer. Ce type de chasseur de char. C'est pas évident. Donc là je décide à l'écaper le poids. Mais directement. On sent très attention. Bon là j'ai pas encore débloqué. Tous les potes sur la X-13. Mais j'y suis presque. Donc là mon ressentiment. C'est que c'est un char qui a un potentiel énorme. Et je peux comprendre qu'il plaise vraiment. Un peu de joueurs. C'est un char de flanc. Donc il est très bon. Et je pense qu'il ne bougera pas en plus. C'est un 2BR. C'est pas comme le Lorraine. Donc ça peut être une valeur sûre. Si vous n'avez pas encore débloqué les 6-0 ou 6-3. La MX-13 est très très agréable. Au niveau plaisir. On est quand même loin du Lorraine. Allez hop. Un petit tir. Il devait déjà endommagé. Tant mieux pour moi. Donc là je vais caper le poids. Gentiment. Et vous voyez je ne prends pas de place. Là je me dis tiens c'est bizarre. Il y a de la smoke. Il devait y avoir un déni dans le secteur. Je vais regarder un peu partout. Il ne bouge pas beaucoup. Il est vivant. C'est un test de tir pour entrister. Il y en a un centimoteur. Il ne bouge toujours pas. Sa tourale c'est assez bizarre. Les munitions vont exploser. Et le troisième tir ça va être bon. Je ne prends pas les munitions. Bon là il n'a aucune chance. Et puis il n'a pas été très 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 réactif. C'est quand même difficile à jouer le T-H. Donc voilà la partie se termine. Gentiment. J'en suis à 6 destructions avec la MX-13. Ce qui est plutôt correct. Avec 3 assists. Et je vais finir la partie avec le Lorraine Carleton. Et je vais arriver à mes 9 destructions. Donc c'est plutôt de bonne partie. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.